Ce qui se passe de nos jours importe juste dans le contexte de la continuité de notre évolution en tant qu'espèce. Roger, je voudrais que ma sœur sache lire un plan du métro, c'est tout ce que je demande. Mais en disant cela, tu nies l'importance primordiale de l'utilité dans les rapports entre humains. Chez l'homme, le mâle possède l'aptitude de lire un plan pour se repérer, parce que c'est son rôle. N'en veux pas ta sœur, elle en est génétiquement incapable. Veux-tu dire par là que nous les femmes, nous avons un sens de l'orientation inférieure ? Dis-moi où est le nord, Joyce, instinctivement. Tu plaisantes. Allez, montre-moi le nord, vite. Le nord, le nord, dépêche-toi. Nord, 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 c'est là. C'est vrai. C'est vrai ? Tout à fait. Je suis très impressionnée. Comme tout au long de son histoire, la femelle s'abandonne au mâle qui fait preuve du plus d'utilité. En affinant les compétences qui me rendent utile, je repousse mon inévitable obsolescence. Alors, chez toi, le week-end, tu affines ton aptitude à programmer un magnétoscope ? Ben, moi, mon magnétoscope tignote sur 12-0-0 depuis trois ans, je vous jure. Quoi d'autre, Roger ? Oh, conduire une voiture à vitesse manuelle, soulever des objets d'une vidange. C'est ça, oui. Allez-y, rigolez autant que vous voulez. Mais tant que la femme n'arrivera pas à déplacer des objets lourds par la télépathie, ce qui un jour viendra, la force physique de l'homme reste une aptitude essentielle. Je bois la force brutale. Oh, Roger, tu ne tiens pas compte d'une très importante utilité masculine. Quoi, faire le barbecue ? Faire le barbecue. Le sexe ? Ouais. J'attends pas seulement d'un gars qu'il sache mettre à jour le programme de mon magnéto. Oh, je vais te le mettre à jour, ton magnéto, ma belle. Tu vas pas en revenir. Il se charge par le haut. Tu crois que tu sauras faire ? J'ai lu qu'un groupe de chercheurs anglais venait d'annoncer leur intention de fertiliser un oeuf sans utiliser de gamètes mâles. Non. Comment est-ce qu'ils vont faire ? Les cellules de l'organisme humain contiennent toute une copie de la séquence génomique. Les cellules de sperme avaient jusqu'à présent le beau jeu, car elles seules y avaient accès. Au cours de la vie de Christopher, l'insémination artificielle rendra le sperme aussi inutile qu'un travailleur sur une ligne de montage. Il y a des années, mon comptable a pris une assurance chômage pour mes spermatozoïdes, en cas de restructuration. Au cas où tu l'ignorerais, Roger, nous les femmes, nous faisons l'amour, parce que nous aimons beaucoup ça, vois-tu ? Et pas juste pour procréer. D'accord. Mais l'homme est-il absolument nécessaire ? Ça, je n'en sais rien. Imaginez la structure du sexe de la femme. Attends une seconde. Oui, ça y est. Pervers. Désignez-moi la zone la plus sensible du vagin. J'en crois pas mes oreilles. Je pensais que tu le savais, Donovan. Oui, oui, oui. Le clitoris qui fut découvert par Renalus Columbus vers 1559. Qu'il prit d'abord pour l'Inde. Non. Non. La couronne du clitoris contient environ 8000 terminaisons nerveuses. C'est plus que dans n'importe quelle partie du corps de l'homme. Même le bout de nos doigts n'est pas aussi sensible. Il s'agit en fait de la machine à plaisir la plus efficace jamais créée par la nature. On peut donc se demander pourquoi le clitoris ne se situe-t-il pas à l'intérieur du vagin ? Pour que l'accouplement soit constamment, naturellement, irrésistiblement agréable pour les femmes. Moi, 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 je sais. Mademoiselle Maynard ? Parce qu'au temps primitif, les femmes succombaient lors de l'accouchement. De ce fait, un accouplement trop agréable n'aurait pas eu de sens d'un point de vue darwinien. Ça m'en bouge tout à fait exact. Alors, quand concluez-vous ? Que l'évolution penche en faveur des filles. Je suis d'accord. Que pour les femmes, la satisfaction sexuelle et l'accouplement n'ont jamais été destinés à coïncider. Les nouvelles technologies rendent ceci officiel. Les futures générations de femmes vont développer des clitoris... clitoritis... Clitorissimaux. Peu importe. Qui sont plus gros, plus longs et même plus sensibles. Et de même, l'aptitude et le désir féminin de s'auto-stimuler augmenteront exponentiellement, tandis que le coït est privé de son objectif procréateur initial. Je me sens confus et effrayé. Tu peux l'être. Les espèces ne sont pas statiques, on évolue constamment. Si la norme aujourd'hui, c'est la reproduction à deux genres, c'est pour une seule raison. À ce jour, il n'y a pas d'autre façon de propager la race. N'y a-t-il pas des espèces qui n'ont qu'un seul genre, où il n'y a ni mâle, ni femelle ? L'étoile de mer. La prochaine fois que j'enverrai une, je lui dirai, va te faire foutre par toi-même. Elle est quoi, elle est bonne. Elle est nulle. Où est-ce que ça nous mène, ça ? À l'égalité ? L'égalité, qu'est-ce que c'est ? Ben... Est-ce un principe de la nature ? Tout le monde pourra lire un plan du métro ? Non, pas du tout. La sélection naturelle, voilà un principe de la nature. Sélection, une partie doit fléchir, une partie doit être vaincue, afin qu'une autre partie, à son tour, puisse être sélectionnée. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'on va tous obéir aux ordres de Joyce jusqu'à la fin de nos vies. Hé, c'est vrai. Moi, ça me va. Qu'on peut s'attendre à ce que dans dix ou quinze générations, l'homme se retrouve réduit à la servitude. La technologie et l'évolution se seront combinées pour exclure le sperme du processus procréateur. Et notre ultime destinée sera de soulever des sofas en attendant le jour où la télépathie surpassera la gravité. et la dernière utilité propre à notre genre sera... perdue pour toujours. Pour toujours. Oh, mon Dieu, Roger ! Moi, je me rends. Alors, la preuve est faite. Merci. Je vous aime bien. Ben, dis donc ! Merci. Merci. Ça va très, très glubert. 지금까지 à ce moment-là. Merci.